Donc aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu pour parler du Mahabharata. Donc on va continuer aujourd'hui. C'est l'instruction de Mangorodev que je parle de ces sujets-là régulièrement. Et on va d'abord commencer par lire un verset du Shri Mat Bhagavatam. On doit être au verset 23 du chapitre 7, et donc c'est la page 210. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dvam A Dhyuya Purusha Sakshad Dvam A Dhyuya Purusha Sakshad Traduction Commentaire Je suis ton cousin et égale à toi. Ne parle pas comme cela. Arjuna répond avec ce verset. Tu es le Seigneur originel. Tu es situé au-delà de ton énergie matérielle, qui est composée à la fois de connaissances et d'ignorance. Ton énergie matérielle est donc infortunée, car elle est ton énergie externe. Elle n'est donc pas située en toi. Tu es éternellement présent dans ta forme spirituelle, et ton énergie interne ou spirituelle, qui est de bonne augure, émane de toi. Elle est comme ta reine principale. On pourrait poser cette question. Puisque Krishna est la cause de l'énergie spirituelle, il doit être différent d'elle. Comment peut-elle être située à la fois à l'extérieur et dans sa forme ? Son énergie spirituelle est une avec Krishna. Bien que le Seigneur soit située dans sa forme transcendantale et que son énergie interne, Chik-Chakti, émane de sa forme, elle est non différente de lui. Elle est à la fois située dans son corps et dans ses sens, et de la même manière dans ses associés. Dans la Shvetta Shvatara Upanishad, il est dit Le Seigneur a beaucoup d'énergie intrinsèque comme la connaissance, la puissance et l'action. Maya, l'énergie externe du Seigneur, est une ombre ou le reflet de l'énergie interne. Elle reste manifeste sous la forme du monde matériel composé des trois modes, l'ignorance, la passion et la vertu. De la connaissance matérielle et de l'ignorance. Elle n'émane pas directement de la forme du Seigneur. L'énergie matérielle est différente de Krishna. Bien qu'elle soit en quelque sorte non différente de lui, quelle est son énergie ? Ainsi, cette énergie matérielle est à la fois différente et non différente de lui. L'idée que l'énergie externe ou matérielle est la seule énergie du Seigneur doit être rejetée. L'énergie externe ou matérielle est la seule énergie du Seigneur. Il ne faut pas disse ne l'high dans sa chante. Il ne faut pas profit de la fluidité. Il ne faut pas Demons plus que la glorie de la fauna. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vérité, je ne sais plus. Je sais ce que je dois dire aujourd'hui, mais je ne sais plus sur quoi on s'était arrêté la semaine dernière. On avait parlé de Jayadratha. C'était avant les vacances de Noël. On avait parlé de comment Jayadratha avait essayé de kidnapper Dropadi et comment les Pandavas l'avaient puni. Et on avait fini sur un détail qui est important et qu'il faut retenir parce qu'on va en avoir besoin pour comprendre la bataille de Kurukshetra. C'est comment Jayadratha a fait des austérités pour plaire à Shiva. Et comment Shiva a béni pour répondre à son désir de pouvoir vaincre les Pandavas, mais pas n'importe comment et pas n'importe quelle manière. Il lui a dit qu'Arjuna était imbattable, qu'il ne pouvait rien faire pour lui parce qu'il est Nara. Il est un associé avec Narayan, donc il est Nara Narayan. Donc lui, c'est impossible qu'il puisse le vaincre. Il ne peut pas lui donner cette chose-là de pouvoir le vaincre. Mais il lui a dit que pendant une bataille, une seule fois, il serait dans la capacité de pouvoir mettre en échec les quatre autres frères Pandavas. Et du coup, il repart avec cette bénédiction de Shiva et on verra qu'il a utilisé cette bénédiction à un moment précis dans la bataille de Kurukshetra. Et ensuite, on s'est arrêté là et on est toujours dans l'interminable douzième année d'exil des Pandavas dans la forêt. Donc c'est toujours la dernière année d'exil dans la forêt avant de passer à la treizième année où ils sont incognitos dans la forêt. Et donc à ce moment-là, ils sont toujours à Kamyaka où ils passent leur dernière période. Et c'est expliqué qu'Indra, il réfléchissait au bien-être toujours des Pandavas. Et il avait conscience que Yudishtir, il avait peur parce qu'il était conscient qu'il allait très certainement avoir un conflit une fois leur exil fini. Et il avait peur de Karna en fait parce que Karna, il a une armure naturelle. Donc on avait déjà parlé de la naissance de Karna, il est né avec une armure naturelle et des boucles d'oreilles qui sont faites avec de l'essence de nectar céleste et qui le rendent invincible. Et à cause de ça, parce qu'il sait qu'il doit y avoir une bataille entre Karna et Arjuna, alors Yudishtir se fait du souci pour Arjuna à cause de cette puissance-là qui est là qu'à Karna. Et Indra, en sachant ça, sachant les pensées de Yudishtir, il réfléchissait à un moyen de les aider. Et il s'est dit qu'il serait peut-être judicieux qu'il fasse en sorte de pouvoir prendre, en fait, de pouvoir mendier, s'expliquer, de pouvoir mendier cette armure et ces boucles d'oreilles naturelles. Donc il s'est dit, puisque Karna, il a fait un vœu de donner tout ce qu'il voulait, en fait, la mendicité aux brahmanes, n'importe quelle chose qu'il demanderait à un brahmane, il lui donnerait. Alors il s'est dit que ce serait bien qu'il se déguise en tant qu'un brahmana et qu'il aille lui mendier son bouclier et ses boucles d'oreilles. Mais Surya, qui est le défa du soleil et qui est le père de Karna, il a compris la pensée de Indra et il s'est dit qu'il fallait qu'il prenne le devant pour essayer de protéger son fils. Et donc, dans un rêve, il est allé voir Karna. Donc Karna, il n'est pas conscient que Surya, c'est son père, il ne sait pas ça. Il est venu en tant qu'un beau brahmana, en fait, dans le rêve de son fils. Et il a commencé à lui expliquer comment Indra, il avait prévu de venir lui prendre son armure et ses boucles d'oreilles en tant qu'un brahmane, etc. Donc tout ce plan-là, il commence à lui expliquer. Et il lui dit, le jour où il va venir à toi et qu'il va te demander ça, ne lui donne pas. Parce que sans ton armure et sans tes boucles d'oreilles, tu mourras au combat. Et donc du coup, détourne son questionnement, détourne sa demande. Et donne-lui autre chose, mais surtout, ne lui donne pas tes boucles d'oreilles et ton armure. Et parce que comme tu le sais, etc. Donc elles sont faites avec l'essence d'un nectar céleste. Et c'est grâce à ça que tu ne pourras jamais être vaincu, même par un dieu. Mais Karna, lui, quand il entend ça, il n'est pas d'accord, en fait. Parce que lui, son vœu, il est de donner toute la mendicité, en fait, de donner tout ce que les brahmanes demandent. Et il lui explique comment, même si un brahmane, il lui demanderait même sa propre vie, il s'enlèverait la vie pour répondre à la demande d'un brahmane. Vraiment, parce que pour lui, ce n'est pas possible de briser son vœu. Et parce qu'en fait, la chose la plus importante pour Karna, c'est la renommée. Au-delà même de sa vie, ce qui est le plus important pour lui, c'est sa renommée. Parce que la renommée, elle se prolonge même au-delà de la vie, en fait. Et pour lui, la renommée, ça prolonge la vie. Alors que si tu es encore en vie et que tu es juste dans la famille, en fait, tu es comme mort. Alors pour lui, plus important que tout, même que la vie, c'est la renommée. Et du coup, il commence à expliquer ça à ce brahmane. Et il lui demande aussi qui il est. Alors il finit par se présenter en tant que Surya. Et Karna, il est très heureux parce que même s'il ne sait pas que Surya, c'est son père, Karna, il a eu une naturelle adoration de Surya. Et tous les jours, il adore le soleil. Alors il est content qu'il lui donne ses conseils, mais il ne peut pas les accepter. Donc il essaye de négocier, en fait, avec Surya et de lui dire que ce n'est pas possible. Et donc il lui explique toutes ces choses à propos de la renommée, comme quoi c'est tellement plus important pour lui, en fait. Et en fait, Surya, il lui répond que pour lui, c'est comme vraiment bizarre qu'il considère sa renommée comme plus importante que sa vie. Parce qu'un homme sage, il va d'abord prendre soin de son corps et des personnes qui sont dépendantes de lui. Et ça va être ça vraiment le plus important. Et que sacrifier son corps pour sa renommée, c'est complètement inutile. Parce que, en fait, quand il sera mort, sa renommée, il ne pourra plus en jouir. En fait, un homme mort, il ne peut plus profiter de sa renommée. Donc ça n'a complètement aucun sens. Et en fait, il explique que cette renommée-là, après la mort, alors elle est comme une guirlande autour du cou d'un cadavre. En fait, c'est complètement inutile. Et donc, il commence à essayer d'argumenter pour essayer de changer le mental de Karna. Mais c'est impossible pour Karna de changer cette chose-là. Parce que c'est vraiment ancré déjà la vérité de sa promesse, de son vœu. Et la renommée, pour lui, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Alors, il finit par implorer Souria qu'il lui permette de pouvoir juste maintenir son vœu. Il lui dit, en fait, Souria, toi, tu mets plus cher que mes épouses, tu mets plus cher que mes fils, tu mets plus cher même que ma vie, que ma propre vie. Mais s'il te plaît, en fait, permets-moi de pouvoir poursuivre mon vœu. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, etc. Et donc, il fait comme ça des belles prières à Souria pour lui dire, s'il te plaît, aime-moi comme je suis et permets-moi de pouvoir maintenir mon vœu. Et Souria, il se doutait un petit peu que ce serait difficile de changer le mental de Karna. Alors, il avait prévu un plan B. Et en fait, il lui explique, d'accord, tu essaieras quand même de détourner l'attention d'Indra quand il viendra te demander ton armure et tes boucles d'oreilles. Mais sinon, en échange, tu feras un échange. En fait, tu ne lui donneras pas juste simplement. Tu lui demanderas en échange qu'il te donne une arme spéciale qui est une fléchette qui est infaillible. En fait, la fléchette infaillible d'Indra, ce n'est pas son éclair. Ce n'est pas son arme. Indra, elle a différentes armes. Et là, c'est une fléchette qu'on appelle la Shakti, qui est une fléchette particulière qui est vraiment extrêmement puissante, qui est capable de tuer des centaines d'hommes au combat, etc. C'est vraiment une flèche vraiment particulière. Et sur ses dernières paroles, en fait, il disparaît du rêve et Karna, il se réveille. Et quand il se réveille, Karna, il se demande si c'était vraiment juste un rêve ou si c'est vraiment vrai, ce qui s'est passé. Alors, comme le matin, il commence à faire ses prières au soleil et lui raconte tout son rêve. En regardant le soleil, il est main jointe. Il lui demande, est-ce que tout ça, c'est vrai ? Et là, il entend une voix céleste en disant, oui, tout cela est vrai. Alors, il repart comme ça avec cette pensée dans la tête que Indra, il va venir le visiter. Et c'est comme ça que, quelques jours plus tard, alors qu'il finissait ses ablutions au bord du Gange, qu'un brahmana est arrivé, parce que ça arrivait régulièrement avec des brahmanes, donc d'un premier œil, ils ne pouvaient pas savoir qui allait être Indra. Il y avait beaucoup de brahmanes qui venaient le voir. Il vient le voir en lui disant, est-ce que tu peux me donner en charité ? Et donc, Karna, il lui dit, oui, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux des femmes ? Est-ce que tu veux de l'argent ? Des villages ? Je peux donner tout ce que tu veux. Et à ce moment-là, Indra, dans la forme du brahmane, il lui dit, non, je ne désire pas toutes ces choses. Simplement, donne-moi ton armure et tes boucles d'oreilles. Et à ce moment-là, Karna, il dit, ok, bon, dans sa tête, il dit, ok, bon, c'est Indra, il faut que je fasse de mon mieux. Alors, il commence à lui dire, mais pourquoi tu veux juste une simple armure ? Moi, je peux te donner n'importe quelle richesse qui peut être suffisante pour maintenir toute ta famille, tes proches, tous ceux qui en ont besoin. Demande-moi n'importe quoi. Et comme ça, il argumente et puis, en fait, c'est impossible de détourner Indra de son objectif de pouvoir prendre son armure naturelle. Et donc, à un moment donné, il lui dit, mais en fait, tu comprends, mon armure et mes boucles d'oreilles, c'est ce qui vont me permettre de rester en vie, en fait, pendant la bataille, parce qu'elles sont spéciales. Et je sais très bien que tu es Indra et que tu fais ça pour favoriser les Pandavas. Alors, s'il te plaît, je vais te donner mon armure et mes boucles d'oreilles, mais en échange, donne-moi quelque chose. Et à ce moment-là, Indra, il lui dit, d'accord, alors, tu peux me demander n'importe quoi, sauf mon arme d'éclair. Alors, comme lui avait dit Surya, il lui demande la shakti, donc sa fléchette. Il lui dit, d'accord, je vais te la donner. C'est une arme qui est capable de vaincre des très nombreux guerriers. Mais c'est une arme, en fait, quand je la tire dans ma main et que je tire cette fléchette, en fait, elle revient toujours dans ma main. Et je vais t'accorder de pouvoir l'utiliser, mais tu pourras l'utiliser que seulement contre un guerrier puissant. Et quand tu l'auras utilisé, elle reviendra dans ma main. Donc, en fait, il pourra l'utiliser qu'une seule fois. Il lui dit, il n'y a pas de problème, j'ai un ennemi, c'est Arjuna. Il lui dit, en fait, je connais ton mental, mais sache que Arjuna, il n'est pas n'importe qui. Et en plus de ça, il est toujours protégé par Krishna. Donc, son dessin est un petit peu difficile à atteindre, en fait. Il le prévient déjà que c'est comme impossible. Mais bon, voilà. Et il lui dit que, lui, il a confiance en lui, qu'Arjuna, il n'y a pas de problème. Il lui dit que cette fléchette, elle va pouvoir l'aider. Et que, de toute façon, il a aussi d'autres armes que Parashoram lui a données. Donc, Parashoram, on avait déjà expliqué un petit peu le parcours de Karjuna. Et Parashoram, il a été son maître d'armes. Il lui a donné aussi des armes. Donc, pour lui, il n'y a pas de problème pour pouvoir vaincre Arjuna. Même sans son armure et ses boucles d'oreilles, pour lui, il n'y aura pas de problème. Il va pouvoir se charger d'Arjuna. Alors, à ce moment-là, parce que son armure, ils sont vraiment comme son corps, en fait. Ce n'est pas juste qu'il a une armure, mais c'est vraiment comme sa peau supérieure, en fait. Donc, à ce moment-là, il prend une épée. Et il commence à arracher, en fait, son armure de son corps. Et en fait, il s'est expliqué qu'il grimace de douleur, en fait. Et il déchire comme ça. Et il se coupe, en fait, les boucles d'oreilles et l'armure. Et c'est expliqué qu'à ce moment-là, c'est en voyant son visage grimaçant de douleur. À ce moment-là, tous les dévats et les démons, ils sont mis à rugir comme des lions. Et il a frappé des tambours et déversé des pluies de fleurs, en fait, sur Karna pour son sacrifice. Et quand il a fini d'enlever son armure, en fait, il avait demandé aussi à Indra que, malgré le fait qu'il enlève cette armure qui fait partie de son corps, il puisse quand même conserver sa beauté. Donc, Indra lui avait accordé que même quand il aurait enlevé cette armure-là, il retrouverait son apparence belle et sa radiance, en fait. Et donc, il tend ces boucles d'oreilles et cette armure, en fait, trempée de sang. Il la tend à Indra. Et donc, comme ça, il respecte la demande d'Indra qui était déguisée, en fait, en Brahmana. Et il lui accorde, en fait, cette chose-là, parce qu'il lui accorde quand même sa beauté, tout ça, parce qu'effectivement, il a fait preuve de grande vertu, en fait, en respectant son voeu, malgré le fait qu'il savait que c'était Indra et pas un véritable Brahmana. Il a suivi son voeu jusqu'au bout et donc, il lui accorde cette chose-là. Il a comme un certain respect, en fait, quand même envers cette décision qu'est Indra et Indra. Et donc, c'est comme ça, en fait, que Indra se retrouve à partir de ce moment-là, sans ses boucles d'oreilles et sans son armure infaillible. Et maintenant, on va revenir au Pandava dans la forêt. Et ils sont en train de vivre à ce moment-là dans la forêt. Et il y a un Brahmana qui voulait faire son sacrifice. En fait, ils font comme des feux de sacrifice tous les jours. Et je pense qu'il doit y avoir comme des pauses la nuit ou je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais en tout cas, il avait besoin de sa paraphernalia, ses accessoires, pour faire son feu de sacrifice. Et il s'est trouvé qu'un cerf qui passait par là, il a attrapé tous ses accessoires. En fait, sa louche avec tous les autres accessoires. On voit que pendant les feux de sacrifice, ils ont une louche où ils prennent le gui et le fait qu'ils mettent dans le feu. Et ils ont d'autres sortes de bâtons avec. Et lui, il avait ficelé tout ça comme un fagot. Et un cerf avec ses cornes, il avait attrapé ce fagot avec toute sa paraphernalia de feu de sacrifice. Et il était parti comme ça dans la forêt. Alors ce Brahman, il se retrouve coincé. Et lui, il veut pouvoir continuer son devoir qui est de faire ce feu de sacrifice. Et c'est comme ça qu'il vient en détresse voir Yudhishthir, voir les Pandavas. Et il lui explique la situation, que ce cerf, il lui a pris toute sa louche et toute sa paraphernalia de sacrifice. Et il implore les Pandavas de pouvoir récupérer ça. Alors les Pandavas, ils prennent leurs armes. Et ils foncent droit dans la forêt pour courser ce cerf. Et ils ont beau tirer des flèches, le cerf, il est vraiment d'une très grande agilité. Et il arrive à sauter, à disparaître comme ça dans les bois. Et comme ça, ils le course pendant un certain temps sans jamais pouvoir le tuer, en fait, sans jamais le toucher avec une arme. C'est vraiment bizarre parce que les Pandavas, ce n'est pas n'importe quel guerrier. Et normalement, ce n'est pas une petite biche qui va les stopper. Et ils ont vaincu des tellement grands guerriers, des Rakshasa, des Yakshas. Et ils n'arrivent pas à venir au bout d'un cerf, en fait. Et c'est expliqué qu'au bout d'un moment, ils commencent à sentir une sorte de découragement. Puis ils sont fatigués, ils ont extrêmement soif. Et ils s'arrêtent sous un arbre bagnant pour s'asseoir un peu et méditer un petit peu sur cette situation. Et je dis, mais quand même, c'est étrange. À ce moment-là, ça doit être Saadev qui parle et dit, on a toujours suivi la vertu. Et on a toujours donné à ceux qui nous le demandaient tout ce qu'ils voulaient. Comment ça se fait que cette chose-là, en fait, elle nous arrive ? Et Yudhishthir, il explique que le malheur, en fait, n'a pas de limite dans ce monde, en fait. Et qu'on ne peut pas toujours en savoir la cause. Et qu'en fait, c'est le dieu dharma qui distribue les fruits de la vertu et des mauvais actes, en fait, du péché. Et en fait, à ce moment-là, les Pandavas, ils réfléchissent. Et ils commencent à tous se blâmer de peut-être une faute qu'ils auraient commise. Et en fait, il y a Bhima qui commence à parler en disant, en fait, moi, j'ai commis une erreur. C'est que quand Duryodhan, ça doit être quand Dushachan, il a attrapé Dropadi, en fait, par les cheveux qu'il a amenés devant tout le monde. On sait pour le jeu de dés, en fait, qui avait eu lieu quand ils ont humilié Dropadi. À ce moment-là, j'aurais dû les tuer, en fait. Il parle aussi, oui, de Duryodhan. Et lui, j'aurais dû lui briser sa cuisse. Et là, je ne l'ai pas fait. Et ça doit être à cause de ça que ça arrive. Et à ce moment-là, Arjuna a dit, en fait, ce jour-là, Karna, il a mal parlé de Dropadi et j'ai rien fait. Et ça doit être pour ça que ça arrive. Et là, comme ça, il y a aussi, je ne sais plus si c'est Nakula ou si c'est Hadev. C'est lequel qui a promis de tuer Shakuni ? Je ne sais plus si c'est lequel des deux jumeaux. Je ne crois pas que je l'ai marqué. Je ne sais plus exactement si c'est lequel des deux jumeaux. Mais il y a un des deux jumeaux qui a promis aussi de tuer Shakuni. Et il dit que ce jour-là, quand il a provoqué, en fait, Yudishtir et qu'il a triché au jeu, il a vu qu'il avait triché au jeu. Et il n'a rien fait. Alors, certainement, c'est à cause de lui que tout ça s'arrive. Et Yudishtir, il essaye de calmer un petit peu la situation. Il dit, en fait, s'il te plaît, Nakula, déjà, on est assoiffé. On est fatigué. On va d'abord essayer d'étancher notre soif. Et ensuite, on réfléchira à la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire ? S'il te plaît, Nakula, est-ce que tu peux monter dans cet arbre ? Et regarde de haut si tu trouves un lac pour qu'on puisse boire. Alors, Nakula, il grimpe dans l'arbre. Il lui dit, Yudishtir, il lui demande, est-ce que tu vois quelque chose ? Il lui dit, oui, je pense que je vois un lac. Elle est un petit peu plus loin. Et j'entends le cri des grues. Alors, certainement, il doit y avoir de l'eau par là-bas. Pendant qu'il est en train de se laisser glisser le long du tronc, Yudishtir, il lui demande, s'il te plaît, est-ce que tu peux, nous, on va rester assis ici. Est-ce que tu peux aller chercher de l'eau pour nous tous ? Alors, Nakula, il vide deux carquois de flèches. Et il prend ça avec lui pour pouvoir les remplir d'eau, en fait, pour que tous ses frères, ils puissent boire. Et Nakula, il va, il se dirige vers ce lac. Et quand il arrive près de ce lac, il a vraiment une très forte soif, vraiment qui se manifeste encore plus fort. Et il se met à genoux au bord de ce lac. Et au moment où il est allé boire, il entend une voix du ciel. Et cette voix du ciel, elle lui dit, ne bois pas de cette eau, cette eau m'appartient. Et si tu veux pouvoir boire de cette eau, alors d'abord, réponds à mes questions. Et Nakula, il a trop soif, il n'écoute pas cette voix. Et il fait une cup avec ses mains et il est rempli d'eau. Et en fait, au moment où l'eau, elle touche ses lèvres, en fait, il tombe comme mort. En attendant, les quatre autres frères, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et à un moment, au bout de peut-être une heure, il dit, je tiens, il dit quand même, c'est bizarre, Nakula, il n'est toujours pas revenu, s'il te plaît. Ça a d'Ève, vas-y, va voir ce qui se passe et rapporte-nous de l'eau. Alors ça a d'Ève, il y va. Et quand il arrive sur place, alors il voit le corps de son frère comme mort sur le sol. Et donc, il s'approche, il est comme surpris, en fait, de voir, parce que ce n'est pas des guerriers ordinaires. Et puis, il n'y a aucune trace de combat et il n'y a aucune trace autour ni sur son corps, en fait. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que, en fait, son corps qui ne respire plus, il n'y a comme aucun signe externe de vie. Mais pourtant, son corps, il a gardé sa radiance, en fait. Alors que normalement, quand on meurt, on perd la radiance, il devient terne, en fait. Et là, il est comme mort, mais tous les signes sont comme s'il était mort, mais il a encore cette radiance, en fait, sur son corps. Donc, c'est vraiment mystique. Et donc, il se demande vraiment ce qui s'est passé. Mais il faut qu'il résolve cette chose-là. Mais il a vraiment très soif, alors il s'approche du lac. Et au moment où il s'agenouille et qu'il s'apprête à boire, alors il entend la même voix du ciel et qu'il lui dit « Sahadev, ne bois pas de cette eau. Cette eau m'appartient. Et si tu veux pouvoir boire de cette eau, alors réponds à mes questions. » Et de nouveau, il n'écoute pas. Il prend de l'eau, il boit et il tombe comme mort sur le rift du lac. Pendant une heure encore, ils attendent sous l'arbre bagnant les autres frères. Et Yudhishthir, il s'inquiète vraiment, c'est bizarre que les jumeaux ne soient pas revenus. Alors, il se tourne vers Arjuna et lui dit « S'il te plaît, Arjuna, va voir ce qui se passe. Tes frères, les frères, ils ne sont toujours pas revenus. Et je m'inquiète pour eux. Alors, va voir ce qui se passe. Ramène-les et ramène de l'eau. » Et Arjuna, il s'en va en direction du lac. Et quand il arrive vers le lac, alors il voit ses deux frères qui sont allongés comme morts sur le sol. Et il dit à ce moment-là qu'il doit y avoir un terrible démon qui doit être caché dans le coin. Parce qu'en fait, il ne voit personne. Et il a son arc qui est comme prêt, en fait. Et il se met à crier et à dire qui est là, etc. Et qui a pu faire ça. Donc, il commence un petit peu à essayer de provoquer son ennemi invisible. Et de nouveau, il entend cette même voix. Et en fait, à ce moment-là, pour essayer de se défendre, Arjuna, il décoche des flèches qu'il a investies avec un mantra pour pouvoir vaincre un ennemi, même s'il est invisible. Mais ses flèches, elles partent et elles ne touchent rien, en fait. Et elles tombent inutilement sur le sol. Et il voit qu'il ne peut comme rien faire. Alors, il a quand même cette soif très forte en lui. Et il s'approche de l'eau. Et il essaye de boire quand même. Et il tombe, comme ses deux autres frères, comme mort sur le sol. Ils attendent encore une heure sous l'arbre bagnant. Et Yudhishthir, il s'inquiète vraiment. Et Arjuna, c'est un grand guerrier. Et comment il peut ne pas revenir ? Qu'est-ce qui se passe au bord de ce lac pour qu'il ne revienne pas comme ça ? Alors, il dit, s'il te plaît, Bima, va voir tes frères. Et les frères qui sont là-bas, et ramènent-les, et ramènent de l'eau. Alors, Bima, il s'approche sur place. Et là, il voit sur le sol les deux frères jumeaux, Nakula et Sadev. Et il voit Arjuna tomber au sol. Et c'est vraiment étrange, parce qu'il n'y a aucun signe de combat. En même temps, il y a des flèches éparpillées partout. Mais Arjuna, jamais, il décoche une flèche qui ne touche pas son ennemi. Enfin, inutile, en fait. Donc, c'est vraiment bizarre. Il n'y a aucune trace de combat. Il dit certainement qu'il devait y avoir un très puissant Rakshasa dans le coin. et donc, il essaye de se préparer à combattre un ennemi vraiment puissant. Et donc, il se dit, bon, il faut que je me prépare bien pour combattre cet ennemi puissant. Alors, je vais aller boire. Comme ça, ça va étancher ma soif et ça va me redonner de l'énergie et de la force. Et à ce moment-là, il s'approche. Et de nouveau, il entend la même voix qui lui dit, s'il te plaît, ne bois pas de cette eau. Réponds d'abord à mes questions. Et Bima, il n'écoute pas. Il plonge la tête dans l'eau et il tombe comme mort. Alors, Yudishi, il se retrouve tout seul sous l'arbre. Et il attend encore pendant une heure. Et au bout d'une heure, vraiment, c'est étrange parce que ses frères sont tellement des guerriers puissants. Est-ce qu'ils ont été attaqués par un ennemi ? Ou bien, à ce moment-là, ils commencent à se dire peut-être que c'est un endroit spéciaux et qu'ils ont été accueillis par des êtres célestes et que du coup, ils profitent d'un bel accueil. Mais quand même, c'est bizarre parce qu'il leur avait donné la mission d'aller chercher de l'eau et de revenir. Et ils n'auraient jamais désobéi à cette mission, en fait, qui leur avait été donnée. Donc, en même temps, ce n'est pas plausible qu'ils soient restés là-bas, profitant d'un bel accueil. Alors que leur frère aîné, il attend sous un arbre complètement assoiffé. Donc, ce n'est pas plausible en même temps. Alors, il se lève et il va lui-même sur place. Et quand il arrive au bord du lac, alors il voit ses quatre frères comme morts sur le sol. Et à ce moment-là, c'est la grande détresse. Il se met à crier de douleur et il est vraiment dans une grande peine. Et sur le coup, en fait, il ne voit pas tous ces symptômes, comme on a expliqué tout à l'heure. Et simplement, il se met à crier et à pleurer bruyamment. On entend ses cris loin, en fait, autour du lac. Et il se met à crier, mais Bima, tu m'as promis que tu briserais la cuisse de Duryodhan. Où elle est ta parole aujourd'hui ? Arjuna, tu avais promis que tu tuerais tous ces guerriers. Et où est aussi ta promesse aujourd'hui ? Les hommes dans ce monde, ils font des promesses qu'ils n'arrivent pas à tenir. Et à ce moment-là, il continue dans sa lamentation. Il dit, mais encore que ça vienne des hommes. Mais je sais, Arjuna, le jour de ta naissance, alors du ciel, la voix d'Indra s'est faite entendre. Et il a été dit que tu vaincrais à la bataille. Tu ne serais jamais vaincu, en fait, dans une bataille. Et que tu rentrerais victorieux dans notre royaume. Et les dévats, ils ne mentent jamais. Comment ça se fait que vous êtes maintenant allongés, morts sur le sol ? Et ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils se lamentent comme ça. Et à un moment, il arrive à reprendre ses sens un petit peu. Et il réfléchit. Et là, il se rend compte que la mort de ses frères est quand même mystérieuse. Parce qu'effectivement, ils ne respirent pas. Et il n'y a aucun signe externe de vie. Mais leur corps irradie encore, malgré qu'ils soient comme morts. Et c'est comme si la mort, elle était venue les chercher, en fait, de l'intérieur, en fait. C'est ça qu'il explique. C'est comme si le dieu de la mort était venu et qu'il leur avait pris leur vie, mais de l'intérieur. Et à ce moment-là, ils se posent vraiment, ils commencent à se poser des questions sur qu'est-ce qui a bien pu se passer. Il se dit peut-être que Doriodan, il est venu avant eux et il a empoisonné le lac. Et c'est à cause de ça qu'ils sont comme morts sur le sol. Et il réfléchit, mais il dit mais Bima, il ne peut être vaincu par aucun poison, donc ce n'est pas possible. Et il commence comme ça à faire différentes théories. Mais il n'y a rien qui puisse faire sens parce qu'ils sont des guerriers qui sont invincibles. Ce n'est pas possible que ce soit des démons qui soient venus parce que Arjuna a été capable de vaincre, comme on l'avait vu au niveau des planètes inférieures, il a été capable de vaincre des armées entières de démons. Et les Nivata Kavatsha, elle a été capable de tous les vaincre. Alors ce n'est pas possible qu'ils aient été vaincus comme ça. Et il commence pareil à parler. Et il s'approche du lac, de la même façon que ses frères. Et de la même façon que ses frères, il entend cette voix. Et cette voix lui dit, s'il te plaît, ne fais pas la même erreur que tes frères. Ne bois pas cette eau parce que cette eau m'appartient. Réponds d'abord à mes questions. Et ensuite, tu pourras boire. Et Yudishi, il lui dit, mais en fait, si cette eau t'appartient, alors je ne vais pas prendre ce qui ne m'appartient pas, ce qui t'appartient à toi. Et il lui demande qui il est. Et à ce moment-là, il dit, en fait, je suis une grue. Et à ce moment-là, il voit sur la branche d'un arbre, sur le bord du lac, il voit une grue. Et il lui dit, je suis une grue qui vit sur l'eau, le poisson. Et voilà. Il lui dit, mais en fait, mes frères, ce n'est pas possible qu'ils soient vaincus par un simple oiseau. Donc, tu ne veux pas être juste une grue. Et à ce moment-là, il prend une autre forme. Et il prend une forme d'un yakcha, en fait, un démon puissant, avec des yeux rouges, etc. Il lui dit, en fait, je suis un yakcha. Et voilà, j'ai vaincu tes frères. Et donc, il lui dit, de cette même façon, tu ne bois pas cette eau. Et en fait, Yudishi, il lui dit, je ne sais pas si je vais être qualifié pour répondre à toutes tes questions, mais je vais faire de mon mieux pour répondre. Et en fait, il commence à lui poser plein, plein, plein de questions différentes. Donc, à la suite, je vais juste vous en citer quelques-unes qui sont dans le texte principal que j'ai pu traduire. Il y a un chapitre à la fin où il y a encore plein d'autres questions, mais malheureusement, j'ai eu d'autres services et je n'ai pas pu arriver jusqu'à traduire toutes ces questions. Je vais aller les chercher. Non, j'espère que ça ne s'est pas éteint. Alors, ce n'est pas évident, c'est écrit un tout petit. Donc, en fait, il lui pose des questions sur vraiment toutes sortes de sujets, donc des sujets spirituels ou des sujets d'ordre généraux sur comment ça se passe dans ce monde, etc. Donc, il lui pose vraiment plein, plein de sortes de questions. Je vais essayer de le mettre dans ce sens-là, je pourrais peut-être voir un plus gros. Alors, voilà. Donc, la première question qu'il lui pose, il lui dit Qu'est-ce qui fait sortir l'âme de son intrication dans la matière ? Qui lui tient compagnie ? Qui est son guide dans ce voyage spirituel et sur quoi est-il établi ? À ce moment-là, Yudishi, il lui répond C'est la connaissance du Seigneur suprême qui fait s'élever l'âme. Les qualités divines sont ses compagnons. Le dharma est son guide et il est établi dans la vérité. Alors, à ce moment-là, le démon, il continue et lui pose d'autres questions. Il lui dit Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un érudit ? Comment peut-on atteindre ce qui est le plus exalté ? Comment acquiert-on un second soi et par quoi, au roi, devient-on sage ? Il lui répond On devient érudit en étudiant les Vedas. L'ascétisme donne l'atteinte de l'exaltation. L'intelligence est comme un second soi et servir ses aînés en sages. Il continue. C'est à ce moment-là qu'il s'est expliqué qu'il lui pose toutes sortes de questions sur plein de sujets différents, sur la sagesse de ce monde, sur la connaissance de la religion, sur différentes questions spirituelles. Et il répond comme ça, sans hésitation, en fait. Et donc ça, c'est juste celles qui sont citées. Je peux essayer de voir pour vous en donner juste une ou deux en plus, avant de passer aux toutes dernières questions. Mon anglais n'est pas parfait et ces questions me demandent vraiment une traduction. Mais j'en ai donné d'autres services et j'aurais dû avoir fini de traduire ces livres-là en fin d'année 2020. Mais du coup, je n'ai pas réussi. Donc, comme ça fait partie vraiment des tout derniers chapitres, ces questions-là ont été mises dans l'appendice. Je vais essayer de vous en donner peut-être une ou deux. Vous avez vu quelques-unes. Donc, il pose des questions même sur les Kshatriyas ou sur les Vaishyas, etc. Il dit, qu'est-ce qui ne ferme pas les yeux quand il dort ? C'est comme les énigmes du Sphinx. Qu'est-ce qui ne ferme pas les yeux quand il dort ? Qu'est-ce qui ne bouge pas ? Ce ne sont pas les mêmes. C'est qu'est-ce qui ne bouge pas ? Ensuite, le deuxième. Qu'est-ce qui ne bouge pas même après être né ? Qu'est-ce qui n'a pas de cœur ? Et qu'est-ce qui gonfle de sa propre force ? Et à ce moment-là, Yudishir explique que les poissons ne ferment pas les yeux quand ils dorment. Les œufs ne bougent pas après être nés. Et les pierres n'ont pas de cœur. Et les rivières, elles gonflent de leur propre force. Comme ça, il y a plein de questions. Il répond de diverses façons. Ensuite, par exemple, une autre question. Il y a dit, qui est l'ami d'un exilé, d'un chef de famille, d'une personne malade ou l'ami d'un homme mourant ? Et Yudishir, il répond que l'ami d'un exilé, c'est son compagnon. L'ami d'un chef de famille, c'est son épouse. L'ami d'une personne malade, c'est un physicien, ça doit être un médecin, un docteur. Et l'ami d'un homme mourant, c'est la charité. Et donc, comme ça, il y a toute une série de questions. Donc, il pose comme ça, sur plein de sujets différents. Il pose plein de questions comme ça, sur des sujets. Sur les brahmanes, les mérites religieux, etc. Et donc, il porte comme ça, plein de questions différentes. On ne voit pas. En fait, c'est déjà l'heure, je n'avais pas vu. Donc, il faut que je pense arriver au bout. Alors, et en fait, à ce moment-là, ce Yaksha, cet apparent Yaksha, en fait, il lui dit qu'il est satisfait de toutes ses réponses et qu'après avoir répondu à quatre questions supplémentaires, alors il redonnerait l'avis à un de ses frères. Il lui dit Qui dans ce monde est heureux ? Quelle est la chose la plus merveilleuse ? Quelles sont les nouvelles de ce monde ? Et comment peut-on trouver le chemin éternel de la religion ? Et les mains jointes, il dit J'tire, il répond Celui qui n'est ni endetté, ni exilé et qui vit simplement mangeant de la nourriture simple dans sa propre maison est heureux. La chose la plus merveilleuse est que, bien que chaque jour d'innombrables créatures rejoignent la demeure de la mort, l'homme se croit toujours immortel. Les nouvelles de ce monde sont Et donc là, il y a une image au milieu, je ne sais pas comment je pourrais le dire, il faut que ce soit le plus compréhensible. En fait, les nouvelles sont dans ce monde que toutes les créatures sont cuites par le temps. Et donc, il explique à ce moment-là une image, il lui dit Dans ce monde, en fait, il est comme un chaudron Avec le soleil comme feu Les jours et les nuits sont les combustibles Les mois et les saisons sont comme les louches de bois Et donc, de cette manière-là, toutes les créatures, elles sont cuites par le temps dans ce chaudron. Et enfin, L'éternel chemin de la religion est présent seulement dans le cœur des grands mystiques. C'est ça qu'il expliquait. On sait que sur ces quatre questions-là, les Vaishnaves, dans notre lignée, ils sont capables de faire des classes pendant des heures et des heures et des heures. Et donc, ça a beaucoup de signification, en fait. Et donc, moi, je ne vais pas aller plus loin dans des... On pourra demander à des grandes personnalités de pouvoir détailler plus avant ce genre de questions. Et moi, je vais rester sur l'histoire. Je ne suis pas capable de pouvoir développer plus. Et en fait, le Yaksha, à ce moment-là, il sourit et il est content parce que Yodushi, il a répondu correctement à ses questions. Et il lui demande, à ce moment-là, il lui dit, maintenant que tu as bien répondu à mes questions, s'il te plaît, qui choisis-tu ? Auxquels de tes frères veux-tu que je redonne vie ? Et Yudhishthir, à ce moment-là, il demande à ce que Nakula reprenne vie. Et le Yaksha, il regarde Yudhishthir et lui dit, « Mais pourquoi tu me demandes Nakula alors que Bima, il est un de tes frères qui est vraiment très puissant et il pourra t'aider plus avant, en fait, ou même Arjuna, il est comme plus important par rapport à ta mission, que tu dois poursuivre, plutôt que Nakula. » Yudhishthir, il lui répond que jamais il ne dévie de la vertu que pour lui, la vertu est la plus importante que n'importe quoi d'autre. Et en fait, il lui explique que pour lui, Kunti est Madri. Donc on sait que Kunti, elle est la mère de Yudhishthir, de Bima et de Arjuna. Et Madri, comme on l'avait raconté il y a déjà un petit moment, Madri est la mère des jumeaux. Et Yudhishthir, il explique que pour lui, que ce soit l'une ou l'autre, elles sont toutes les deux comme ses mères. Il ne voit pas de différence entre elles. Mais s'il fait revivre Arjuna ou Bima, alors Madri, qui est plus présente, on sait que Madri, elle était partie avec son époux. Elle était partie dans le feu funéraire de son époux. Mais quand même, elle se retrouverait, Madri, sans plus aucun de ses fils vivants. Ce ne serait pas vertueux de sa part de ne pas lui laisser un fils vivant. C'est pour ça qu'il choisit de faire revivre Nakula. Et en fait, le Yaksha, il est content de sa réponse. Et il lui dit que, parce qu'il respecte la vertu, il renonce à toutes sortes de cruautés. Parce que ça aurait été une cruauté, d'agir dans son bénéfice pour son royaume, etc. Et parce qu'il a renoncé à toute cruauté, alors il va faire en sorte que tous ses frères puissent revenir à la vie. Et à ce moment-là, Yudhishtir, il se met à reparler à ce Yaksha pendant que ses frères se réveillent. Il lui dit, « Oh, s'il te plaît, je ne pense pas que tu sois un Yaksha. » En fait, il lui dit, « Dis-moi qui tu es, qu'est-ce que tu es un Deva ? Je pense que tu pourrais être mon père d'Arma. » Et à ce moment-là, effectivement, ce Yaksha déguisé, il était en vérité d'Armaraj, qu'on appelle aussi Yamaraj, qui est le dieu de la sagesse, ou le dieu aussi de la mort, qu'il juge, comme on l'avait dit un peu plus tôt, qu'il juge les êtres, au moment où il meurt. Et en fait, il lui dit qu'il était venu spécialement pour le tester. Il énonce un certain nombre des qualités qu'il possède en tant que d'Armaraj, toutes ces qualités qu'il a lui, et il lui dit, « Toi, toutes ces qualités, tu les possèdes aussi. Et tu m'as satisfait par ton attitude et par tes réponses. » Il lui dit, « Maintenant, je t'ai vu, mais je suis satisfaite d'avoir vu, mais j'ai envie de te faire plus plaisir, et s'il te plaît, demande-moi des choses, demande-moi des bénédictions, et je te les accorderai. » Yudhishthir, il accepte. Il lui dit, « La première chose que je voudrais, c'est pouvoir récupérer la Gniyotra, la parafernalia pour le feu, le sacrifice du brahman, parce que son devoir premier, il était de ramener ses accessoires en bois pour que ce brahman, en détresse, puisse continuer son sacrifice. Donc la première chose que je demande, c'est de pouvoir récupérer la Gniyotra du brahman. Il lui dit, « T'inquiète pas, c'est moi, qui avait pris la forme de ce cerf et qui avait volé la Gniyotra du brahman pour pouvoir vous attirer jusqu'ici. Je vais te les rendre. Demande-moi autre chose. » Et à ce moment-là, Yudhishthir réfléchit et lui répond, « En fait, on arrive au terme de cette douzième année. On va commencer la treizième année. Il faut qu'on soit incognito pendant cette treizième année. » Et il lui demande la bénédiction de pouvoir, en fait, rester incognito, en fait, pendant cette treizième année, que ça puisse bien se passer. Et à ce moment-là, Dharmaraj, il lui répond qu'il n'aura pas à s'inquiéter, qu'ils pourront déambuler comme ça dans les rues sans que personne puisse être capable de les reconnaître. et donc, ils seront dans la ville de Virat. Donc, il y a eu des chers qui ne savaient pas vraiment où ils allaient aller. À ce moment-là, il a l'indication de son père de la ville de destination dans laquelle ils passeront, en fait, leur treizième année d'exil, dans la ville de Virat. Et à ce moment-là, Dharmaraj, il lui dit, « En fait, tu sais, je suis ton père et je suis vraiment satisfaite de t'avoir vue, mais j'aimerais encore que tu me demandes quelque chose de plus. » Et tu sais que je suis aussi... Comment il lui dit ? Que c'est lui qui l'a engendré, que Vidura, il est son ami, mais en fait, Vidura, c'est comme une part d'Harmaraj, en fait aussi. Et sur ces deux choses-là, il argumente pour lui dire, « S'il te plaît, demande-moi quelque chose de plus. » Et il lui dit, « D'accord, bien que moi, je sois satisfaite juste par t'avoir vue, mais puisque tu me le demandes, je vais te demander quelque chose en plus. » Et à ce moment-là, il lui dit, « S'il te plaît, que je puisse vaincre l'avarice, la colère, la folie mentale et toujours être enclin à la charité, à l'ascétisme et à la vérité. » Et Dharmaraj, il lui dit, « Je vais t'accorder ça, mais bon, tu l'as déjà en fait. » « T'as déjà tout ça, mais bon, si tu es ce que tu veux, je te l'accorde quand même. » Et parce qu'il lui dit, en fait, qu'il est comme l'incarnation de la vertu, en fait. Il lui dit, « Chir. » Et après lui avoir accordé ça, en fait, Dharmaraj, il disparaît. Et les Pandavas, ils retournent à l'ermitage et ils rendent la gniotra en fait aux brahmanes. Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. « T'as déjà tout à l'heure. » « T'as déjà tout à l'heure. » « T'as déjà tout à l'heure. »